Chers Saint-Gilloises, chers Saint-Gillois, l'année 2021 est maintenant derrière nous et je souhaite avec vous en faire le bilan. Depuis 20 mois que nous vivons sous la menace du virus, j'ai une pensée toute particulière pour les familles victimes de la COVID, les entreprises déstabilisées, mais également envers tous ceux élus, personnel communal, intercommunal qui se sont engagés de toutes leurs forces pour maintenir le fonctionnement des services publics. Merci à eux ainsi qu'aux personnes engagées pour notre santé qui luttent en soignant et préviennent en vaccinant. 2021 a été l'année de la reprise économique, du retour à une certaine normalité et du réinvestissement des lieux de vie et de création. Durant ces 12 mois, nous avons été actifs. Nous avons investi 2 500 000 euros en travaux et équipé la commune pour 800 000 euros. Nous pouvons être satisfaits. Nous avons ainsi œuvré pour une ville plus tranquille, plus mobile, plus agréable à vivre, plus inclusive et plus attractive et innovante. Le bien-être dans la ville passe par une sécurité renforcée des biens et des personnes. Nous avons consenti un effort très conséquent sur la sécurité. Le recrutement d'un policier supplémentaire, un réseau radio nouvelle génération, l'implantation de cinq nouvelles caméras pour un total de 61 caméras, un véhicule et des VTT pour intervenir en tout lieu et au plus près de vous. Des missions accrues ont été confiées à la police municipale avec une extension des heures de surveillance la nuit en relation avec la gendarmerie. De même pour le comité communale des feux de forêt, il a été déployé sur de nouveaux sites comme les votes et sur une période plus longue de juin à septembre. Son rôle est majeur pour préserver notre ceinture verte. Il complète les actions de débroussaillage mécanique ou par éco-pâturage que nous avons développé en 2021. Saint-Gélie plus mobile. Nous avons sécurisé et favorisé les mobilités douces avec de nouveaux aménagements routiers. Les voies majeures que sont les rues des Érables, de Valmont et du Pichagré ont été réaménagées avec la création de trottoirs partagés et de plateaux traversants. L'allée du Lozard et la rue de la Tour ont été dotés de trottoirs. J'ai conscience de la gêne occasionnée mais nécessaire. La mobilité, ce sont aussi les arceaux pour vélo en plus grand nombre. Une borne de recharge de véhicules installés sur le parking nord de l'espace Georges Brassens et le service d'autopartage vise en place par la communauté de communes du Grand Pic Saint-Nous. Enfin, c'est le lancement par le département des travaux du nouvel échangeur de Saint-Gélie. Je veux ici réaffirmer mon attachement à cet équipement majeur qu'est le lien. Saint-Gélie, une ville plus inclusive et éducative. Nous avons fait plus que réussir à maintenir le fonctionnement de nos écoles, la maison petite enfance et centre de loisirs. Et je remercie très sincèrement nos agents pour leur implication. La jeunesse a été une de nos priorités. Nous avons réalisé des travaux dans nos écoles pour plus de 260 000 euros. Nous avons poursuivi l'informatisation des classes, équipé les locaux de détecteurs de CO2. Et pour assurer l'accès à l'enseignement à tous, nous avons ouvert une classe ULIS. 10 enfants à la scolarité adaptée y sont accueillis. Les centres de loisirs, quant à eux, ont diversifié leur offre d'activités et de séjour avec succès. Et le Conseil municipal des jeunes a été créé, élu et a déjà pris des initiatives. Nos aînés sont au cœur de notre action. Soucieux de leur bien-être et parfois de leur solitude, nous avons proposé de nouveaux ateliers et activités. Saint-Gélie, plus agréable à vivre. Nous avons le souci permanent de notre cadre de vie en portant un soin particulier à notre environnement, à l'espace public. Le parc de Coulondres, Philippe Eldridge et ses animaux en liberté font l'objet de toutes les attentions. Parfois victime de son succès, il est une fierté et les nouvelles naissances sont le témoignage d'une bonne gestion du lieu. Il a aussi gagné en confort avec l'implantation de toilettes sèches. De même, l'acquisition du bois pépin qui jouxte la cave coopérative vise à maintenir l'arbre en ville. L'acquisition des maisons qui bordent le parvis de l'église rue du Petit Paris permettra de sécuriser les lieux et d'ouvrir l'espace après démolition pour de nouvelles perspectives. Le cadre de vie, ce sont aussi des équipements. Une aire de jeu a été livrée avec le nouveau quartier des terres de Brissac. Deux cours de tennis ont été transformés pour améliorer la qualité des surfaces, offrir des moyens de progression à nos joueurs qui évoluent en élite. Le cadre de vie, c'est aussi l'offre culturelle et d'animation. Un acte majeur de 2021 est celui du lancement par la communauté de communes des travaux de la nouvelle salle de spectacle intercommunale. La saison de la Devoiselle s'est adaptée. Elle a offert à tous nos enfants scolarisés en maternelle et en élémentaire une découverte des arts du cirque contemporain. Saint-Gélier en piste a fait leur bonheur grâce notamment à l'implication forte des enseignants. Le rendez-vous avec Brassens pour son centenaire a été honoré comme il se doit. La fête locale s'est adaptée pour se mieux en une fête d'automne qui a permis de garantir la rentrée scolaire. La journée des associations s'est enrichie et la ville a maintenu son soutien aux associations au même niveau qu'une année normale pour leur garantir une pérennité. La fête de l'hiver est revenue plus belle encore avec de nouvelles animations. La vie associative à Saint-Gélier est intense et je remercie chaleureusement tous les bénévoles et dirigeants d'associations qui ont œuvré et qui œuvrent dans notre quotidien pour réintroduire de l'activité, du lien, de l'émotion. Donc un grand merci pour votre dévouement et votre engagement. Une ville plus attractive et innovante. A Saint-Gélier, nous abordons le digital comme une opportunité, une offre de services, un facteur d'attractivité et d'innovation. La fibre est désormais déployée sur la quasi-totalité de la commune. L'espace co-working ouvert en phase test a déjà trouvé son public et préfigure le futur centre d'innovation. L'opération de cash-back CityFolize a permis de soutenir la reprise d'activité. Et désormais, la création d'une plateforme de commerce et savoir-faire locaux Linky Plus va leur donner une visibilité accrue. Elle permettra aux Saint-Gélier de connaître et d'accéder en un clic aux informations et offres locales. Dans cette dynamique, la commune a instauré un périmètre au sein duquel elle porte une attention particulière à la diversité commerciale et se donne les moyens d'intervenir. C'est ce qui a été fait au Forum en installant deux jeunes entrepreneurs, les copains du PIC. Enfin, l'innovation est d'autant plus soutenue lorsqu'elle rime avec économie, emploi et intérêt culturel. En ce sens, une adaptation du plan local d'urbanisme a été lancée pour autoriser, à terme, le projet d'un pôle de création cinématographique dénommé PIC Studio. Saint-Gélier avance aussi accompagnée par la communauté de communes du Grand-Pic Saint-Loup dont j'assure la première vice-présidence. Au-delà des compétences propres qu'elle exerce, comme l'eau, l'assainissement, elle agit également pour vous lorsqu'elle agrandit la déchèterie. Ce bilan est celui d'une équipe solide, engagée, attentive et je remercie les élus qui s'investissent à mes côtés. Je suis fière de l'animer et de conduire avec détermination la mission que vous m'avez confiée. La cérémonie des vœux ne pouvant avoir lieu, je reviendrai vers vous prochainement pour vous présenter les projets de cette nouvelle année. Je terminerai en vous souhaitant une bonne année, que cette année vous protège, que cette année soit douce, que cette année vous voie en bonne santé. Prenez soin de vous.